Omégon La lunette Omégon 6700 est idéale pour s'initier simplement à l'astronomie. C'est un cadeau parfait pour les enfants comme les adultes, avec un excellent rapport qualité-prix. Cet instrument est facile à prendre en main et s'assemble rapidement sans outils. L'optique de cet instrument permet une première découverte du ciel, avec ses 60 mm de diamètre et ses 700 mm de focale. Observez la Lune, Saturne, Jupiter ou Mars. Dans de bonnes conditions, cet instrument permet une première découverte des objets du ciel profond, comme par exemple la galaxie d'Andromède. L'observation de sujets terrestres est possible grâce à la lentille de redressement livrée avec l'instrument. Cet accessoire remet en effet l'image à l'endroit. Le porte-oculaire accepte les oculaires correspondant au standard 31,75 mm. Son entraînement à crémaillère vous permet d'effectuer la mise au point à l'aide des molettes. Un chercheur point rouge permet une recherche simple et rapide des objets célestes. Les accessoires livrés se composent d'un oculaire de 20 mm, donnant un grossissement de 35 fois, d'un oculaire de 10 mm, donnant 70 fois, d'un envoi coudé à 90 degrés permettant une observation confortable des objets proches du zénith, d'une lentille de redressement permettant de remettre l'image dans le bon sens, ainsi que d'une lentille de barlot deux fois permettant de doubler le grossissement des oculaires. La monture azimutale AZ1 est très appréciée des débutants grâce à son extrême simplicité d'utilisation. Le calage sur les toiles polaires n'est pas requis avec ce type de monture. Cet instrument se déplace aisément en azimut et en altitude. La position de l'instrument peut être fixée sur ces deux axes. Ceci permet de conserver dans le champ de vision les objets terrestres que vous avez localisés. Vous pouvez déplacer le tube optique sur l'axe vertical à l'aide d'un réglage fin. Le trépied en aluminium peut être ajusté en hauteur. Un plateau permet d'y poser les oculaires et d'autres accessoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada